Bonjour Daniel Bokertov et nous commençons ce journal par un point sur la situation sécuritaire. Oui effectivement Ilana, hier soir, peu avant minuit, l'interception par l'armée de l'air israélienne de deux drones qui ont été envoyés à partir d'un pays oriental, probablement l'Irak. Ces drones avaient la ville de Délat comme le cible et l'alerte rouge aient donc été déclenchés pour prévenir de l'arrivée de ces drones offensifs. Il n'y a eu ni blessés ni dégâts à Elat. Les milices pro-iraniennes en Irak ont endossé la responsabilité de ces deux tirs. Par ailleurs, l'alerte rouge a également été déclenchée dans la Galilée occidentale sans faire de blessés ni de dégâts. Et enfin dans le pourtour de Gaza, une roquette tirée à partir de Sajayé vers Nahal Ouz est abattue sur un terrain vague. Tsaal a riposté. Et en Israël, on estime qu'il sera plus difficile de reprendre les pourparlers sur la libération des otages après cet incident meurtrier qui s'est produit avant-hier à Rafar. Oui, effectivement, il s'agit de cet incident provoqué par un incendie dans un camp de tente où se trouvaient des civils palestiniens. Cet incendie, je vous le rappelle, s'est déclenché à la suite d'une frappe chirurgicale de l'armée de l'air israélienne contre deux hauts responsables du Hamas dans la ville de Rafar. Cependant, on a l'intention aux côtés israéliens de remettre dès aujourd'hui une nouvelle proposition d'accord permettant la libération d'otages. Cette proposition serait remise donc aux deux pays médiateurs, à savoir le Qatar et l'Egypte et elle aurait été rédigée à la suite des dernières tractations entre le chef du Mossad, Dédit Marnéa, le patron de la CIA William Burns et le Premier ministre Qatari à Paris. On ne connaît pas la teneur exacte de cette nouvelle proposition, mais donc il est possible que le Hamas se serve de la mort des civils palestiniens à Rafar comme prétexte pour ne pas vouloir reprendre. C'est pour parler. Et le Premier ministre Benyamin Netanyahou a qualifié hier cette frappe israélienne qui a causé la mort de plusieurs civils palestiniens selon le Hamas d'erreur tragique. Oui, je vous rappelle que Tsaal a éliminé à l'aide d'un raid aérien deux hauts commandants du Hamas, mais apparemment la frappe a entraîné un incendie qui aurait coûté la vie. Donc selon les sources non fiables du Hamas A45 civil palestinien, l'incendie se serait propagé dans un camp de tente voisin près de Rafar. Le Premier ministre a rappelé qu'avant de lancer son opération d'un infarcte, Israël avait pris le soin d'en faire évacuer la population civile. Nous enquêtons sur les circonstances de cet incident tragique, a dit Benyamin Netanyahou. Et puis bien sûr les Etats-Unis ont déploré la frappe israélienne d'avant-hier à Rafar qui a entraîné, donc on le rappelle, la mort de civils palestiniens. Oui, la Maison-Blanche a publié un communiqué dans lequel elle déplore, je cite, les images dévastatrices et déchirantes en provenance de Rafar. Israël a le droit de s'en prendre au Hamas, mais il doit prendre toutes ses responsabilités pour protéger les civils palestiniens, a déclaré John Kirby le porte-parole du Conseil et la Sécurité Nationale hier soir. De son côté, le président français Emmanuel Macron s'est dit indigné par les frappes israéliennes et a appelé à l'arrêt de ses opérations. Quant à Joseph Borrell qui est le prêt de proposer à la diplomatie au sein de l'Union Européenne, il a décidé de convoquer une réunion d'urgence aujourd'hui à Bruxelles sur la situation à Rafar. Cette réunion se tiendra avec les ministres des Affaires étrangères égyptiens, jordaniens, saoudiens et qatari. Dans le reste de l'actualité, l'ex-candidate républicaine à la Maison-Blanche, Niki Ali, est en Israël. Elle a visité hier, Daniel, les localités du sud d'Israël. Oui, et lors de cette visite, Aléa a accusé la Russie et la Chine d'être responsables des massacres du 7 octobre. Elle a affirmé ceux qui pensent que cela ne peut se reproduire qu'en Israël, se trompe. Cela peut aussi se produire aux Etats-Unis. Ali, Niki Ali, qui était accompagnée durant sa visite de l'ancien ambassadeur d'Israël à l'ONU, le député Likoud, Dany Danone. Et enfin, pour terminer, une information de politique intérieure. Gideon Saar tente de réunir une coalition d'opposants de droite à Benjamin Netanyahou. Oui, en effet, l'ancien ministre de la Justice ouvre actuellement la formation d'un grand parti de droite libérale qui serait une alternative au Likoud parmi les chefs de file qui pourraient rejoindre cette formation. L'ancien premier ministre Avigdor Lieberman, pardon, l'ancien premier ministre Naftali Bennett, pardon, on va y arriver, et l'ancien premier ministre de la Défense Avigdor Lieberman. Gideon Saar ne veut pas entrer dans une coalition quelconque qui serait dirigée par Benjamin Netanyahou. Et au-delà, on a appris hier également la préparation d'une rencontre entre Gideon Saar, Yair Lapid et Avigdor Lieberman. Cette rencontre pourrait se tenir demain, avoir pour objectif de former un front d'opposants à l'actuel gouvernement, vu de tenter de le faire tomber et de le remplacer avec ou sans élection anticipée. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Benjamin Lachekar. Benjamin, bonjour, Bokertov. Bonjour. Vous êtes un membre actif du, on va dire, ce qu'on pourrait appeler le parti de la droite républicaine, qui est le parti de Gideon Saar. Vous êtes proche de Gideon Saar et je vous ai sollicité pour essayer de voir un peu plus clair sur les intentions de Gideon Saar. On en a parlé ces derniers jours. Apparemment, Gideon Saar est en train de former une sorte de front d'union de la droite libérale en Israël, qui inclurait à la fois le parti Israël-Béthéno d'Avigdor Lieberman, le parti de Naftali Bennett, en tout cas une formation autour de Naftali Bennett, et qui pourrait former une sorte d'alternative au Likoud. Alors qu'en est-il ? Expliquez-nous de quoi il s'agit. D'abord, c'est ce qui devait être fait déjà aux précédentes élections. Il y avait un accord avec Bennett pour s'unir et si Bennett n'avait pas décidé de quitter la politique, c'est ce qui se serait passé et ce qui nous a forcé à aller avec Gantz. Donc effectivement, le but, ce n'est pas d'avoir plusieurs micropartiques qui se mettent sur la droite face au Likoud, c'est de réunir toutes les forces de la droite nationale et libérale ensemble et pour créer une nouvelle alternative au Likoud qui est en fin de vie, qui est complètement gangrénée par la corruption comme on le voit avec la révélation. Enfin, ce ne sont pas des choses qui surprennent ceux qui connaissent. Et par le bibisme qui n'a plus grand-chose à voir avec l'idéologie de droite et afin de recréer ce que le Likoud aurait dû être, c'est-à-dire un parti de droite libérale et nationale, suivant l'idéologie de Begin et de Jabotinsky. Et c'est donc, à mon avis, ce qui est en train d'être fait, c'est une édiction d'égo, évidemment, comme toujours, dans ce genre d'affaires, qui va être premier, qui ne va pas être premier. Je pense que Guiton Sarr, lui, n'a pas de problème pour céder la place. J'imagine que ce sera Bennett qui voudra être premier et à Lieberman. La plus importante, c'est vraiment de créer cette grande formation, cette grande altérative de droite pour recréer une droite normale qui n'est pas aux ordres des ultra-orthodoxes, qui n'est pas aux ordres de petites factions de laista de route ou de toutes sortes de groupes d'intérêts qui pensent d'abord à leur intérêt personnel avant de surpasser l'intérêt national. Et donc, voilà, j'espère qu'il va y avoir un accord et qu'on va arriver à créer cette grande formation de droite. Alors, dans l'hypothèse d'une création de cette formation de droite, quels sont, dans les sondages, quels pourraient être son poids ? Comment on la chiffre en termes de mandat ? Et les sondages valent ce qu'ils veulent, on sait très bien. D'ailleurs, il y a à la fois Bennett et Sartre, on connaissent très bien les sondages. Il y a un potentiel, je crois que c'est Amit Segal lui-même qui a dit qu'il y avait un potentiel de 20 à 30 mandats. Je pense que c'est ce qu'il faut viser. Je pense que c'est tout à fait possible d'arriver à ça. D'ailleurs, je rappelle qu'en 2021, les trois ensembles valaient aux alentours de 20 mandats. Donc, à un moment donné, c'est le minimum qu'il faut viser. 20 à 25, ça créera une force majeure, qui sera probablement le premier parti du pays à ce moment-là, s'ils arrivent à faire ça. Et ensuite, on pourra créer un gouvernement avec la partie encore saine du Likoud qui reste, avec les gens du centre. Et il y aura une large majorité pour gouverner et appliquer les politiques que l'immense majorité des Israéliens veulent, à la fois sur le plan économique, sur le plan militaire, sur le plan diplomatique. Et ramener un esprit sain dans ce pays, arrêter la folie dans laquelle on est depuis quelques années, qui est vraiment une descente aux enfers entre des gens qui ne s'intéressent absolument à rien à part rester au pouvoir, des gens comme Yuri Regev, qui sont en fait l'incarnation même de ce qui est devenu de Likoud, où en gros, le seul but des gens du Likoud, c'est d'être réélus. Et pour faire ça, ils distribuent l'argent public aux gens qui ensuite vont voter pour eux aux primaires. Et tous les autres citoyens d'Israël, toute personne en gros qui n'est pas un adhérent du Likoud, c'est-à-dire 98% de la population, ne les intéresse pas. Les seules personnes qui les intéressent, c'est ceux qui votent pour eux aux primaires. Et c'est pour ça qu'on est dans cette situation aujourd'hui. Alors, est-ce que finalement, il y aurait un total, on va dire un véritable front de droite israélien qui pourrait être une alternative au Likoud ? Parce que finalement, est-ce que ce seraient des électeurs du Likoud qui seraient déçus ? Ce seraient des électeurs du sionisme religieux qui sont modérés ? Ce seraient des électeurs russophones qui formeraient cette droite alternative au Likoud et l'impact que cela pourrait avoir. Est-ce que finalement, ça peut aussi pousser des membres du Likoud qui ne sont peut-être pas obligatoirement, comme vous le dites, bibistes ou des inconditionnels Netanyahou à rejoindre également cette formation ? Tout à fait. C'est tout à fait ce genre de public qui est très large. Et à mon avis, ça dépendra aussi quand même à la fin d'eux-mêmes, c'est-à-dire de Bennett, de Sarr, de Lieberman et d'autres gens qui adhéreront, de leur capacité à porter un message clair et à mener une bonne campagne. C'est sur leurs épaules à la fin. En face, on a quand même affaire à un professionnel des campagnes politiques. On peut lui faire beaucoup de reproches, mais Netanyahou s'est mené des campagnes. Donc, c'est à eux de faire leur preuve et c'est à eux d'apporter un message clair qui convaincra les électeurs et aussi à renouveler leur équipe. Je pense que c'est important, après ce qui s'est passé ces derniers mois, qu'il y ait de nouveaux gens qui entrent dans la politique israélienne. Il y a des gens qui ont fait leur preuve, je pense, à la fois dans la guerre ou sur le terrain ou dans des associations qui sont tout à fait susceptibles d'être de nouveaux députés. et je pense que le public a vraiment besoin d'avoir des nouveaux gens de qualité, pas d'obscurs politiciens de troisième catégorie comme on a sur la liste du Ligoud, mais des gens qui ont fait leur preuve dans la société civile, peut-être dans la high-tech ou dans le service public, qui peuvent ensuite servir le public à la CNESET. J'espère qu'ils auront l'intelligence de choisir des gens de qualité pour leur liste. Alors, est-ce que finalement, ce n'est pas une sorte de constat d'échec aussi pour Guy Donne-Sard ? Parce que Guy Donne-Sard, à un certain moment, on le sait, se voyait comme, on va dire, l'alternative, enfin, le remplaçant de Bignami Netanyahou au sein du Ligoud. Ça n'a pas marché. Il a fondé son parti. Même si, à certaines périodes, les sondages étaient extrêmement favorables à son égard, finalement, ça s'est terminé par la nécessité de faire des alliances comme dans le cas de Benny Gantz au risque de ne pas passer le seuil d'éligibilité. Et finalement, là aussi, est-ce que ce n'est pas finalement une réalité pour Guy Donne-Sard ? C'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup de monde pour une droite républicaine comme il la présente. Et donc, il est obligé de ramener à l'intérieur d'autres courants ? Écoutez, la politique en Israël, c'est très personnalisé et les gens aiment avoir du charisme. C'est ce qu'on attend souvent chez les électeurs du Ligoud. Ce qu'ils aiment le plus c'est l'État néo, c'est son charisme, comme si on faisait des élections pour Hollywood et pas pour la politique économique et militaire. Mais c'est la réalité, les gens sont comme ça. Guy Donne-Sard, une image peut-être trop austère où il ne parle pas assez aux sentiments, c'est peut-être plus un politicien à l'européenne. Et la réalité, comme elle est, ensuite, comme le disait Ariane Charon, la politique, c'est une roue qui tourne, des fois on est en bas, des fois on est en haut. On se rappelle qu'Ariane Charon était l'une des personnes les plus détestées du système politique israélien et par le grand public et c'est aujourd'hui, d'abord il a été et il reste aujourd'hui une des personnes les plus appréciées du public israélien. Après ça, il avait un certain charisme qui ment peut-être à Guy Donne-Sard en tout cas. Écoutez, je pense de toute manière qu'il faut créer un momentum et ce momentum se crée en réunissant toutes les forces de droite qui ne sont pas un féodin au Likud et c'est quand même une grande partie de la population et ce n'est pas très important qu'il y ait à la tête de quoi, que ce soit Guy Donne-Sard ou n'importe qui d'autre. Honnêtement, ce qui est important, c'est la politique qui va être menée et le fait de remettre le pays sur la bonne voie. C'est ça, à mon avis, qui intéresse le public et pas des questions de personnalité et d'égo. Alors, à la suite de cette information sur les tentatives donc de Sahar de former ce front de la droite libérale, il y a eu hier aussi d'autres informations sur le fait que Guy Donne-Sard, Yair Lapide et Avigdor Lieberman allaient se rencontrer pour essayer de créer une sorte de QG, on va dire entre guillemets militaire, comme ça, pour former, pour essayer de former une coalition alternative, ce que l'on appelle une motion de censure constructive qui permettrait par exemple de destituer Benjamin Netanyahou sans passer par la case des élections anticipées ou alors à défaut donc de faire chuter le gouvernement pour des élections. C'est quelque chose qui vous semble réaliste ? Comment on fait des calculs à l'intérieur ? Et Guy Donne-Sard, c'est quand même un homme qui a une certaine expérience en matière de manœuvre politique, qu'est-ce qu'il peut envisager ? Comment il peut voir une majorité qui pourrait se former contre l'actuel gouvernement ? Ça, c'est difficile parce qu'ils ont toujours leur 64, même s'il y a certaines personnes qui font des bruits de mécontentement comme Gallant, je connais personnellement quatre députés du Likoud qui rêveraient juste de partir mais qui n'osent pas parce que le courage n'est pas ce qui caractérise le plus les gens du Likoud en général. Il y a des possibilités, qu'est-ce que ça va arriver ? Je ne sais pas, ce gouvernement ne va pas durer encore très longtemps, tout le monde comprend qu'on n'aura pas jusqu'à en 2026 avec ce gouvernement. Dans le pire des cas, ce sera l'année prochaine des élections. Comment ça va se passer ? Qui va quitter ? On a eu plus de chances que ce soit Ben Guir qui fasse tomber le gouvernement que quelqu'un d'autre mais il y a aussi évidemment l'histoire des ultra-orthodoxes et de la loi sur l'armée. Il y a beaucoup de possibilités, je pense qu'il faut juste placer les pions et attendre de voir ce que les événements vont donner et profiter d'une opportunité pour faire tomber ce gouvernement plus vite possible. Je doute de la possibilité d'avoir un gouvernement alternatif dans cette Knesset, je ne vois vraiment pas comment ça serait possible. Par contre, faire tomber le gouvernement ça me semble une possibilité sûre et certaine dans l'année qui vient. Pour le reste, comment ça va se passer ? C'est très très difficile de dire. Il y a tellement d'événements, de potentiels, de possibilités que c'est très dur de prévoir. C'est évidemment la guerre et la situation internationale. Ça peut faire les choses dans tous les sens. Justement, la guerre elle a confirmé qu'il y avait comme c'est souvent le cas en cas de conflit qu'il y a toujours un glissement vers la droite d'une partie de l'électorat qui se réveille on va dire de certaines illusions concernant le processus de paix. Là, on a du mal à le chiffrer ce réveil parce que normalement il devrait être énorme vu l'impact du 7 octobre et on a du mal à le chiffrer. Comment vous expliquez ce paradoxe ? Je ne vois pas de paradoxe, c'est ce gouvernement qui est responsable. Il ne va pas profiter du réveil puisque c'est lui qui est responsable. De l'autre côté, la gauche évidemment a accès à sa politique défaitiste et les gens qui manifestent pour qu'on cède au Hamas à tout prix pour libérer les otages. Évidemment, on veut tous libérer les otages mais manifester pour céder aux demandes du Hamas c'est quand même de la folie pure et simple. Donc, c'est exactement ce que je disais. Il y a un énorme boulevard pour une force de droite normale qui n'a pas ce gouvernement et évidemment complètement déconnecté des demandes absurdes de la gauche. Et voilà, c'est ce que je pense que c'est. Quand il y aura de façon crédible cette alternative de droite, on verra ça dans les sondages, on verra que se créera un rassemblement d'une grande partie des électeurs de droite pour ce mouvement. Eh bien, Benjamin Hachkar, Benjamin Hachkar, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin sur ces derniers développements politiques, de politiques intérieures qui interviennent de temps en temps autour de ce qui se passe sur le terrain dans la bande de Gaza, dans le Nord et également sur le terrain diplomatique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée. Bonne journée. À Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk. Daniel, on va commencer par la manchette du Yédiot à Raronot qui est consacrée aux deux événements qui se sont produits à Rafa près de la frontière israélo-égyptienne. Effectivement, le Yédiot à Raronot parle de tragédie à Rafa après qu'un raid israélien qui a éliminé deux responsables du Hamas ait également entraîné un incendie qui aurait coûté la vie à des dizaines de civils palestiniens selon les informations en provenance du Hamas. Et puis au poste de passage de Rafa hier, un soldat égyptien a été tué lors d'un échange de feu avec des soldats israéliens dans les deux cas de salle enquête sur ces deux affaires. Israelyum mentionne aussi en évidence ces incidents et annonce que les deux incidents font l'objet d'une enquête de la part de Tzahal. Le journal explique qu'au sein de l'échelon politique on tente de limiter les dégâts et que durant la journée d'hier plusieurs pays occidentaux ont condamné Israël pour cet acte concernant l'incendie d'un camp de tente après à la suite des tirs contre des responsables du Hamas. Le Israelyum montre une photo de nuit de l'incendie à Rafa et puis en page intérieure le Israelyum cite un commentaire intéressant pour expliquer cette tension entre Israël et l'Egypte. Selon lui les forces israéliennes se rapprochent dans Rafar des tunnels de contrebande qui sont parsemés sur l'axe Philadelphie et cela risque de provoquer un profond embarras auprès de certains officiers égyptiens qui ont gagné beaucoup d'argent dans des marchés de contrebande sous l'axe Philadelphie. Il faut préciser que les données de 35 tués lors de l'incendie à Rafar ont été fournies par le Hamas. Et puis plusieurs éditorialistes reviennent sur cet incident Daniel et l'analyse. Oui, Nakhoum Barnea a écrit dans le Yédiot-Aharna de ce matin toute personne de bon sens savait qu'un incident tel que cet incendie allait arriver. Rafar est un trou noir dans lequel le danger est certain et les acquis incertains. Le Ben Roryemini lui pour sa part écrit dans son éditorial toute atteinte même involontaire de Tzal contre des innocents prouvant qu'un impact 100 fois plus important que si c'était des armées occidentales telles que l'armée américaine ou britannique qu'il avait commise. L'Occident fait montre de justice mais sur notre compte écrit Ben Roryemini et il précise le problème est que dans un tel conflit nous aurions dû prendre en compte également l'hypocrisie de l'Occident et proposer sans cesse de cesser le feu. Et toujours à ce sujet le général Ghiora Eiland fournit lui dans le Yédiot d'Ahararonot une expertise très intéressante. Oui il écrit qu'il ne faut absolument pas que la réaction d'Israël à cet incident soit condescendante et il rappelle quelques données importantes concernant le nombre de victimes civiles palestiniennes. Dans l'actuel conflit avec le Hamas le rapport entre le nombre de civils et de terroristes qui ont été tués par Israël est de 1 pour 1. Un civil palestinien pour chaque terroriste tué ou le contraire. Lorsque les américains ont attaqué l'Irak ou l'Afghanistan le rapport était de 3,7 civils pour chaque terroriste tué autre paramètre la densité de la population si comme l'a prétendu la cour de la haie nous avions attaqué sans discernement le rapport aurait dû être de 50 civils pour 1 terroriste ce qui n'est donc pas le cas. La page d'ouverture du Mahari est intéressante aussi parce qu'elle titre sur un développement qui pourrait peut-être mettre fin à la guerre. Oui en fait il s'agit d'une proposition faite par le président de l'association des bitronistes le général de réserve Amir Avivi. il confirme qu'il y a en Égypte côté palestinien et côté palestinien des gens qui gagnent des sommes folles en utilisant le poste de Rafar comme point de passage de marchandise et de contrebande pour le général Avivi. Ce poste est le tuyau d'oxygène qui permet au Hamas de continuer à vivre et à survivre. Si ce poste passe entièrement sous le contrôle de l'état d'Israël aura un impact tel que cela pourrait mettre fin à la guerre. Le correspondant diplomatique du Israël Aya Marielle Kahana est descendu hier par ailleurs dans le sud pour y voir de ses propres yeux comment la vie peu à peu reprend le dessus. Oui dans ce reportage il confirme Marielle Kahana que la vie a repris à Sderoth que 90% des habitants de la ville sont revenus que les écoles ont rouvert que les enfants ont même fait des feux de joie samedi soir pour l'agma au mer et que cela se produit alors que les tirs de roquettes eux aussi ont repris sur la localité de Sderoth. Alors oui la vie a repris mais elle n'est pas tout à fait normale toujours pas normale écrit-il ce matin et Ariel Kahana s'est également rendu à Nir Oz le kibbutz qui le 7 octobre a perdu un quart de ses membres il a pu constater des signes de vie là où la mort a frappé probablement des volontaires qui viennent régulièrement tondre les pelouses du kibbutz et entretenir ses jardins. Le Israël Aya consacre sa manchette ce matin au ministre des finances Bézanes Motrich un ministre qui est à nouveau dans le collimateur parce qu'il refuse de libérer quelques 6 milliards de shékels de budget qui seraient destinés à la production d'armes et de munitions israéliennes destinées à Tzahal en général et au système de dôme de fer en particulier. Motif de Bézanes Motrich nous devons contraindre la défense nationale à cesser de dépasser toutes les limites en termes de budget affirment le ministre et son entourage Gilles Archouval dans le Yisrael Ayum indique qu'il s'agit là d'une source de tension permanente entre Bézanes Motrich et le ministre de la défense Yoav Galante. Le titre le plus en évident ce matin dans le Yédiot Terraronot se rapporte par ailleurs à l'avenir du patron de la police Yéakov Chabtaï. Oui le Yédiot Terraronot parle de confrontation directe entre Chabtaï et son ministre Itamar Ben Guir et dans l'entourage de Chabtaï on accuse Ben Guir de vouloir transformer la police je cite en une milice privée sous ses ordres c'est le titre de cette information dans le Yédiot Terraronot de ce matin en première page les citations mises en exergue par le Yédiot sont effectivement assez significatives si elles sont véritables le ministre a en effet convoqué Kobish Abtaï pour lui dire qu'il y a de plus en plus de critiques quant à son comportement les proches de Chabtaï rétorquent que le ministre dévoile son emploi du temps on verra alors qu'il ne s'intéresse qu'aux cérémonies et à la distribution d'armes fin de citation selon certaines sources Ben Guir voudrait intégrer à la tête de la police des officiers qui sont proches de son idéologie et puis enfin le dossier de la loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot est à nouveau à l'ordre du jour Oui et Yehuda Schlesinger dans le Israelyum explique que le raisonnement de base dans ce dossier les détails d'une loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot ne sont pas importants selon lui le principe est le suivant si la droite présente un projet de loi la gauche s'y opposera et si c'est la gauche qui le présente et bien c'est la droite qui s'y opposera la solution abandonner le dossier pour l'instant et opérer une distinction suivante donner tout en termes d'avantages socio-économiques aux orthodoxes qui serviront dans le Sahal et priver de ces mêmes droits ceux qui refuseront de servir dans l'armée